bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette la recette du jour c'est un mena à la semoule donc voici la liste des ingrédients en français puis en arabe alors dans un premier temps on va prendre notre casserole dans lequel nous allons mettre notre beurre ainsi que notre miel et nous allons les faire fondre à feu très doux le beurre doit prendre son temps pour fondre vous obtenez ensuite un mélange comme ceci voilà vous allez y ajouter votre petite mesure d'amande donc ça c'est une astuce pour donner un bon goût à votre tembena on va venir ensuite les mixer à l'aide du bras mixeur vous obtenez ce mélange un peu mousseux vous allez venir y ajouter peu à peu votre semoule alors la semoule astuce je les fais passer à la vapeur dans un linge propre voilà quelques minutes à la vapeur histoire qu'elle voilà pour que la graine s'ouvre un petit peu je la laisse ensuite bien bien sécher puis je la fais torréfier dans ma poêle à feu doucement il faut bien qu'elle ait le temps de bien torréfier une fois qu'elle a cette belle couleur dorée je la laisse refroidir puis je l'utiliserai pour maintenant donc là vous voyez la semoule je l'ai ajouté petit à petit c'est vous qui voyez la consistance de votre tembena certaines la préfèrent voilà liquide d'autres un peu plus compact ça c'est selon vos goûts c'est d'où l'intérêt de d'ajouter la semoule vraiment petit à petit moi je la laisse de cette consistance là voilà j'aime bien qu'elle soit légèrement liquide n'est pas trop je viens la disposer dans mon plat je la verse tout doucement donc c'est un plat qu'on présente pour les femmes lorsqu'elles viennent d'accoucher ou alors lorsque les personnes qui fêtent moulet et ben oui on fait ce voilà cette sucrerie dans toutes les tables généralement pour le moulet en algérie je précise voilà donc là j'ai pris la cannelle j'ai à l'aide d'un porte-pièce je décore alors c'est selon vos goûts honnêtement moi j'ai fait ça vraiment vite fait j'étais très très pressée et je devais faire la vidéo en vitesse donc j'ai pris ce que j'avais sous la main là j'ai décoré avec des petits drages en forme de coeur et voilà ma tembena est prête regardez sa texture elle est juste magnifique voilà la recette est terminée n'hésitez pas à commenter liker partager et vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle recette